Ça fait rêver, ce lieu, c'est magnifique. Et avec son expérience maritime, Maud Fontenoy prend très vite conscience du danger qui menace le fort. Cette digue, en fait, elle est là pour protéger le fort des attaques de la mer. Exactement. Et donc, si elle a disparu comme aujourd'hui, en réalité, le prochain qui va disparaître, c'est le fort. Tout à fait. En attendant de trouver les fonds pour commencer ce chantier titanesque et reconstruire 45 mètres de digue, Maud livre la show à Patrice. Moi, ce qui me plairait bien, c'est d'aller leur donner un coup de main. Ah bah, c'est tout à fait envisageable. Elle le retrouve sur les douves. Accompagné de bénévoles en herbe, ils rejointent les pierres endommagées par les tempêtes de l'hiver. Ouais, donc là, ils s'en mettent pas mal, hein. Ouais, tiens, plutôt avec celle-là, tiens. Hein, tu fais une autre. Ah ouais, mais c'est un travail d'artiste.